S'il souhaite prendre la parole comme à l'habitude, il l'indique en cliquant sur la main pour qu'on puisse les apercevoir et leur passer le micro. En attendant, je demande si tous les micros sont bien fermés pour qu'ils puissent bien entendre les débats. Et pour les collègues qui sont ici dans la salle, le nouveau dispositif qui a été mis en place pour relayer justement les débats de cette instance ont aussi eu des conséquences sur le fonctionnement des micros. Donc je vous demande quand vous avez bien pris la parole de fermer votre micro parce que sinon le micro du suivant ne peut pas s'ouvrir. Et donc il faut qu'on puisse organiser les débats aussi de cette façon là. Voilà, je passe la parole donc à Laurent Duporche pour la première délibération. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Délibération numéro 1, c'est sur la commune de Harne, sur le port fluvial. C'est une délibération, enfin c'est une société que nous connaissons puisque ça a déjà fait l'objet de quelques délibérations du Conseil communautaire. La société Gallo, là il s'agit simplement de modifier une délibération déjà prise. Je vous rappelle que cette société est un leader européen dans le domaine du recyclage des métaux, des objets de consommation en fin de vie, de la démolition industrielle, etc. Et que cette société souhaite créer une unité de recyclage sur le site du port fluvial. Ça c'est le rappel du contexte effectivement. Donc c'est un investissement de 26 à 28 millions d'euros, 25 emplois directs. Et les modifications de cette délibération, alors c'est très intéressant, je ne suis pas sûr que ça provoque de l'enthousiasme chez tout le monde. Voilà, c'est des modifications sur le renouvellement du bail, sur les indices de révision, sur le loyer, la prise en charge de frais de publicité foncière. Bref, rien de très enthousiasmant, je le répète, mais en tout cas nécessaire pour permettre effectivement l'implantation de ce leader européen, effectivement dans le domaine du recyclage des métaux. Et donc c'est une belle implantation pour la communauté d'agglomération de l'Anciévin. De fait, il faut faire le zoom une fois de plus sur la liaison fluviale qui est importante pour notre territoire. Y a-t-il des remarques, des demandes de vote ? Non, pas en ligne non plus. C'est adopté. La délibération 2, c'est Jean-Lautocard. Oui, alors c'est une délibération très importante parce qu'elle va parler de quelque chose qui va être très structurant pour le territoire dans les années qui viennent. Donc il nous s'agit de voir ensemble, pour lancer des études, pour voir ce que nous faisons du terrain du futur ancien hôpital. On va l'appeler comme ça. Pour éviter évidemment que les choses ne traînent et que nous soyons fort embêtés avec une friche au cœur de notre communauté d'agglomération. Donc là, il s'agit pour l'instant juste de lancer des études pour voir ce qu'on pourrait y faire et qui pourrait y faire quoi. Puisque pour l'instant, ni nous, ni personne d'autre que le centre hospitalier ne sont propriétaires de ces terrains. Donc là, c'est juste une étude pour voir s'il y a une opportunité pour nous à y faire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait y faire ? J'en profite d'avoir la parole puisque le Conseil communautaire avait eu la gentillesse de m'envoyer à l'établissement public foncier et que dans cette délibération, on demandera à l'établissement public foncier de nous accompagner pour vous informer que l'établissement public foncier s'est vu privé de quelques-uns de ces financements puisque ce qu'il percevait en matière de taxes d'équipement additionnelles a été réduit par l'État et que ça a posé beaucoup de problèmes pour boucler le budget à tel point que le président de l'établissement public foncier avait proposé de voter contre son propre budget pour montrer son désaccord. On s'est contenté d'une motion, mais voilà, on a dit qu'on n'en resterait pas là, d'une part, et que nous verrons donc les capacités d'intervention qui seront les nôtres. Et deuxièmement, point de vigilance sur ces terrains pour revenir à la délibération, c'est qu'on sait très bien que le pollueur actuel, c'est l'État, et il n'est pas question que l'État s'en aille de ce terrain comme une entreprise qui laisserait ses poubelles lorsqu'elle quitte un terrain. Après, il va falloir aussi qu'ils nous aident et qu'ils prennent la responsabilité pour nous accompagner. Alors moi, j'ai une suggestion, c'est une suggestion que nous, on n'a jamais laissé tomber les élus communistes. Le président du département en a encore parlé, il y a un petit moment, si l'État ne sait pas quoi faire de ces terrains, on est d'accord pour y accueillir une faculté de médecine pour un CHU. On pourra toujours le proposer. Bon, y a-t-il des remarques sur cette délibération ? Non ? Pas de demande de vote, pas en ligne ? C'est adopté. Jean, tu peux poursuivre avec l'A3, s'il te plaît. Alors l'A3, c'est un terrain qui jouxte des voiries et qui pose problème à un riverain qui habite juste à côté. Donc en vue de lui donner ce terrain pour qu'il puisse le sécuriser et sécuriser son propre terrain et son domicile, ce terrain qui, nous, ne nous apporte strictement rien, il s'agit d'abord de le désaffecter pour pouvoir ensuite lui céder tout ça. Et la commune a mis un avis favorable. Tout à fait. Pas de remarques, pas de demande de vote. C'est adopté. Donc dans l'attente de l'arrivée de Bernard Baud, c'est un alerte qui rapporte ces délibérations. Donc l'A4. Il s'agit de la redevance pour l'année 2022 sur le traitement des déchets végétaux. Suite au Code des marchés, le traitement par valorisation des déchets végétaux amenés par les tiers, c'est-à-dire les communes et les entreprises, sur les sites correspondants. C'est la communauté d'agglomération qui prend en charge l'intégralité de cette prestation. Puis en refacturation, on peut refacturer une partie ou une tiers en fonction des tonnages déposés. Il est proposé de passer à 25 euros la tonne le tarif de la redevance afin de prendre en compte la baisse des coûts du traitement. Pour rappel, le coût sur l'année 2021 est de 27 euros en présent. Merci Alain. Donc c'est la libération numéro 7. Pas de remarques ? Non ? Donc les 4, 5, 6, on va attendre que Bernard nous rejoigne. Et s'il ne les rejoint pas, c'est Alain qui les rapportera en fin de séance, avant la fin de séance. Donc c'est un autre Alain, c'est Alain Bavé pour la délibération numéro 8. Alain, si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, pour qu'on puisse passer. Voilà, merci, on va y arriver. Merci. Oui, il s'agit dans cette délibération de reproposer l'appel à manifestation d'intérêts lancé dans le cadre de nos politiques de cohésion sociale. Donc un appel à manifestation d'intérêts doté de 150 000 euros. Je ne vais pas reprendre l'ensemble de la délibération, mais très rapidement le bilan des deux premiers exercices, puisque c'est un AMI que nous avons commencé en 2020, doté du même montant. A l'époque, avec quatre axes qui avaient été choisis, l'insertion professionnelle et sociale, l'éducation, la santé et la mobilité, 25 dossiers avaient été reçus, 12 avaient été financés pour environ 100 000 euros de subventions allouées, dont 26 000 euros fléchés par la région, qui avaient pris la décision en vue de l'intérêt qu'ils portaient à notre démarche de l'accompagner. En 2021, nous avons renouvelé la même opération en modifiant les objectifs et en remplaçant la mobilité par l'inclusion numérique. Là, nous avons reçu 29 dossiers. Neuf ont été soutenus financièrement pour un montant de 106 491 euros, auxquels se sont ajoutés 26 000 euros de la région. Donc une opération qui a tout son intérêt sur le territoire, qui permet de dérouler nos objectifs en matière de cohésion sociale. Donc je vous demande, M. le Président, de bien vouloir faire adopter cette délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Non ? Une demande de vote ? Allez, donc pour la délibération numéro 8. Vote pour. C'est bon ? Merci. Abstention. Une. Vote contre. Il n'y en a pas. Elle est adoptée. C'est Christian Pedofsky qui enchaîne avec la délibération numéro 9. Oui, merci, M. le Président. Il s'agit ici donc de prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes. Merci beaucoup. Ça fait partie des documents classiques que l'on a à observer et à pouvoir étudier avant l'élaboration du budget et donc avec le robe qui arrive derrière. Mais c'est surtout aussi retracer une autre façon, l'activité de nos équipes. Y a-t-il des remarques ? Non, on prend acte. C'est quand même beaucoup de sujets avant l'Europe. La délibération numéro 10. Ah pardon, excuse-moi, Jean. Je ne t'avais pas vu. Vas-y. Oui, puis je ne peux pas, parce que le micro, j'ai du mal à trouver le bon réflexe. C'était évidemment, on prend acte du rapport et on a tous conscience qu'on essaie de faire le maximum pour atteindre l'universalité des droits. Quand on a regardé ce rapport, on a regardé aussi un peu ce qui se passait autour de nous et on se disait que lorsqu'il y avait des inégalités dans notre travail, c'est aussi parce que les règles étaient très inégales dès le départ, y compris dans la fonction publique d'ailleurs, parce que combien de femmes voient leur carrière interrompue parce qu'elles sont en arrêt maternité ? Là, pour le coup, la collectivité n'y est pour rien et l'État nous demande des rapports. En réalité, c'est lui qui fausse les règles dès le départ. S'il y avait une égalité salariale entre les hommes et les femmes, par exemple, ça ferait plus 7% de PIB. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème de retraite, il n'y a plus de problème de déficit de la sécu. En 2018, une femme travaillait gratuitement à partir du 12 novembre à 15h35. C'est-à-dire par rapport à un homme. C'est des choses qu'on a relevées et qui nous semblaient importants de rappeler. Le temps partiel, les métiers très féminisés qui sont toujours effectivement sous-payés. Et puis il y a aussi d'autres choses. Et là, on est en ce début d'année déjà au cinquième ou sixième féminicide. Malheureusement, on en a eu aussi, pas très loin de chez nous, qui nous ont marqués. Et c'est des choses qui se passent dans les foyers. Et l'égalité homme-femme au travail ne suffit pas à atteindre l'égalité des droits. Et une dernière chose, 56% des agressions sexuelles se font sur le lieu du travail. Et les femmes en sont victimes à 98%. Voilà. Merci pour les précisions. Ce qu'on peut assurer, c'est avec Christian, c'est à la fois l'attention qui est portée au quotidien, justement, sur le bien-être au travail, notamment sur ces notions d'égalité salariale. Christian. Oui, Jean, c'est juste pour te dire que, vu de la salle, quand on vous voit à la tribune, ton propos, il est succulent. Tu l'avais dit lorsqu'on était arrivés à cette tribune, et je m'attendais à ce que tu le redises aujourd'hui. Et il nous semblait important, pour tout vous dire, qu'aussi vrai qu'il ne faut pas être noir pour être anti-raciste, qu'il ne faut pas être un homme, une femme pour être féministe, il nous semblait aussi important aujourd'hui que ce soit moi qui vous le dise. Allez, on prend acte du rapport sur l'égalité homme-femme qui vient d'être présenté, et on enchaîne avec la délibération numéro 10, qui est présentée par Alain Dubroque. Oui, merci, Président. Donc, cette délibération concerne la modification des statuts du SMT. Donc, qu'est-ce qui a préludé ces modifications ? Bien, c'est la loi LOM, loi de rotation des mobilités de décembre 2019, qui a remodelé largement les compétences des autorités organisatrices de la mobilité. Le SMT a donc adapté ces compétences pour les faire coïncider avec celles issues de la loi LOM. Donc, le SMT devient compétent pour définir l'organisation et assurer la gestion directe ou externaliser de tout service en lien avec les mobilités actives, ainsi que le déploiement de stations-vélos en libre-service. Également, il peut procéder au déploiement de parcs sécurisés pour le stationnement des vélos, car cela est utile à l'intermodalité. Deuxièmement, engager toute étude relative aux mobilités partagées et contribuer à leur développement. Troisièmement, organiser ou engager des études relatives à des services de mobilité solidaires et contribuer à leur développement, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique, sociale ou en situation de handicap. Également, offrir un service de conseil d'accompagnement individualisé à la mobilité destinée aux personnes que je viens de citer. Cinquièmement, mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activité, générant des flux de déplacement importants. Également, a été clarifié les règles de fonctionnement du syndicat. Celui-ci a saisi l'opportunité de cette révision pour les simplifier et renvoyer, dès lors que cela paraissait opportun au Code général des collectivités territoriales, CGCT. Et parallèlement à toutes ces modifications, il y a eu une réflexion partagée pour changer la dénomination du SMTAG, syndicat mix transport Artois-Goel. Le choix du conseil syndical s'est porté sur Artois-Mobilité, qui sera sûrement plus parlant et plus adapté pour nos populations. Voilà, Président. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, sachant qu'on a des représentants au syndicat mix qui ont accompagné cette évolution ? Monsieur Clavé. Non, simplement pour signaler que mon collègue, qui d'ailleurs n'arrive pas à interagir en ligne et moi, ne prendront pas part au vote, tout simplement. D'accord. Alors, il avait demandé la parole ? Je n'avais pas demandé. Je n'avais pas vu. Il avait demandé la parole. Non, non, mais apparemment, il a du mal à voter. Ah, écoutez, on va regarder. En tout cas, il peut le mettre dans le chat s'il y a besoin. Comme ça, au moins, c'est pris en compte. Donc, on va mettre au vote la délibération numéro 10. Vote pour. Merci. Abstention. Vote contre. Et donc, on a deux non-prises de part au vote. Je ne sais pas. Voilà, on va le dire comme ça. La délibération numéro 11. Donc, on revient sur les délibérations de Christian Pedofsky. Merci, M. le Président. Donc, cette délibération vise à signer une convention avec le CCS de la ville de Lens, permettant l'intervention d'une conseillère en économie sociale et familiale pour l'accompagnement social des agents, se retrouvant face à des situations sociales particulièrement difficiles, avec parfois une méconnaissance des aides sociales existantes. Ces besoins nécessitent un accompagnement individualisé, appuyé. L'absence d'expertise spécifique dans le domaine du social nous amène donc à faire appel à ce type de compétences spécifiques, M. le Président. Oui, merci beaucoup. C'est aussi une forme de mutualisation et d'accompagnement de nos agents. On parlait tout à l'heure du rapport sur l'égalité homme-femme. On est aussi sur l'accompagnement au quotidien dans toutes les dimensions et pas uniquement dans la dimension professionnelle de nos agents, de nos équipes. Y a-t-il des deux remarques, des demandes de vote ? Non, c'est adopté. La douze, toujours Christian. Oui, M. le Président. Cette délibération vise à créer le poste de chef de projet Petite Ville de Demain, Action Coeur de Ville, pour la Direction Renouvellement Urbain et Habitat Service Habitat Privé. Ce poste permettra d'accompagner les communes retenues dans les dispositifs pour le suivi du volet Habitat. A noter que ce poste bénéficiera d'un cofinancement à hauteur de 75%. Merci beaucoup. C'est aussi la suite du dispositif sur lequel on s'était engagé il y a déjà quelques temps. Demande de vote ? Allez, vote pour pour la délibération numéro 12. Merci. Abstention. On n'a pas... Ah, vote pour, oui. Vote contre. Donc ça fait deux et on compte que M. Monpeu vote pareil, c'est ça ? Même s'il peut l'exprimer éventuellement dans le chat s'il le souhaite. La délibération numéro 13. Christian Pedofsky. Délibération numéro 13 qui vise à ouvrir la possibilité d'ouvrir le poste de coordinateur au sein du service renouvellement urbain en cadre d'emploi des attachés territoriaux. On complète ce qu'on a évoqué déjà aux plusieurs conseils. Y a-t-il des remarques ? Demande de vote. Allez, vote pour. Merci. Abstention. Vote contre. La montée en charge des compétences communautaires. L'évolution du projet de territoire ont modifié en profondeur le schéma structurel des services et engendré une modification de l'organigramme. Suite à des fins de contrat, il est proposé d'actualiser le poste de chargé de mission aménagement en le requalifiant en chargé de mission animation des espaces économiques en adéquation avec la modification de l'organisation. On s'adapte. Vote pour. Merci. Abstention. Une, ça fait deux. Vote contre. Il n'y en a pas. Christian Lacin, s'il te plaît. Là encore, M. le Président, la montée en charge des compétences communautaires, l'évolution du projet de territoire ont modifié en profondeur aussi le schéma structurel de nos services et engendré une modification de l'organigramme. Il est donc proposé d'actualiser, là aussi, le poste d'adjoint au directeur financier en le requalifiant en responsable du service coordination budgétaire. Merci. On met au vote. Vote pour. C'est bon, merci. Abstention. Deux. Vote contre. Il n'y en a pas. C'est adopté. La cesse, Christian. Modification d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet d'un agent affecté au crématorium. Il s'agit d'augmenter la durée hebdomadaire de travail à 100% d'un agent de maîtrise actuellement occupé à 80% au crématorium, notamment en raison des travaux engagés portant sur l'agrandissement du site. Merci beaucoup. Et on peut souligner, encore une fois, les équipes qui ont été mobilisées dans des périodes particulières. Et là, les travaux qui sont réalisés pour répondre aussi, malheureusement, à une demande croissante à ce niveau-là. On vote pour la cesse. Pardon. Merci. Abstention. Vote contre. C'est adopté. La 17, Christian. Merci, M. le Président. Justement, deux postes, suite à des vacances d'emploi, la refonte de l'organigramme ainsi que le redéploiement des services et des équipes en place n'avaient pas permis jusqu'à présent l'actualisation de certains postes identifiés au sein des directions. C'est pourquoi, à la faveur des départs en retraite, départs pour mutations ou encore mobilité interne, il est proposé d'actualiser les postes suivants, à savoir techniciens, travaux hauts et assainissement, agent d'entretien polyvalent au sein du service gestion des espaces communautaires naturels, agent d'entretien et lagueur grimpeur, chef du service gestion des déchets, agent en charge du patrimoine arbouré, et enfin, agent d'entretien service ressources internes. Merci beaucoup. On va mettre au vote ces différents postes pour la délibération 17, donc vote pour. Merci. Abstention. Non, ça fait deux, pas de vote contre. C'est adopté. On passe aux garanties d'emprunt, Jean-Marie Alexandre, pour la 18. Oui, M. le Président. Donc la 18, c'est une garantie d'emprunt. Je rappelle que celles-ci sont nécessaires pour que les bailleurs sociaux puissent bénéficier des crédits de l'État, des crédits qui aident à diminuer le coût d'acquisition. Il s'agit d'une opération sur Méricourt, en VEFA, donc vente en état futur d'achèvement, pension de famille, de 24 logements. L'opérateur, c'est Adoma, c'est donc CDC Habitat Adoma, qui est l'ancienne Sonacotra. Est-il des remarques ? Ensuite. Non. C'est adopté. À demande de vote, pardon. Allez, donc pour la 18, demande de vote, donc vote pour. Merci. Abstention. Et deux. Pas de vote contre. C'est adopté. La 19, Jean-Marie. Eh bien, c'est exactement la même opération, mais ce n'est pas le même opérateur. L'opérateur, c'est Claisance, et ce n'est pas la même commune, puisqu'il s'agit de la commune de Lens, rue Gauthier-de-Gronbec, pour 28 logements. Allez, on met au vote. Vote pour. Merci. Abstention. Toujours deux. Pas de vote contre. La 19 est adoptée. Et on enchaîne avec la 20. Toujours garantie d'emprunt. Nous sommes à route de Lens à Arne, pour 25 logements, avec SIA Habitat. Allez, vote pour. Merci. Abstention. Toujours deux. Pas de vote contre. C'est adopté. On change de sujet, mais pas de rapporteur, pour la 21, Jean-Marie. Alors, la 21, c'est le résultat de la mise en œuvre du pacte financier fiscal, avec le volet dotation de solidarité communautaire 2022. Et il s'agit, dans cette délibération, d'arrêter les critères de répartition de cette dotation de solidarité à compter de 2022. Puis de fixer les montants d'ADSC au titre de 2022 pour les 36 communes membres de l'agglomération, conformément aux modalités adoptées le 10 novembre 2021, dans le cadre du pacte financier et fiscal de solidarité. Ça a été présenté en commission unique, sans que cela, disons, ne fasse l'objet de remarques particulières. On décline les modalités opérationnelles de ce que l'on a voté, comme l'avait expliqué Jean-Marie, sur le pacte fiscal et financier de solidarité. Y a-t-il des questions ? Une demande de vote ? Rien en ligne. Donc vote pour pour la délibération 21. Merci. Abstention. Ça fera deux. Pas de vote contre. C'est adopté. Jean-Marie, la 22, s'il te plaît. Alors, la 20... Pardon. Excuse-moi, Jean-Marie, Bruno a demandé la parole. C'est juste... Je viens d'avoir Bernard Bode au téléphone. Et il est sorti de la région. Il était en session, mais il a un accident sur la 1. Il est bloqué sur la 1. Donc, après la délibération 22, avant le robe, Alain rapportera une délibération 4 à 6, dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Allez, Jean-Marie, la 22. Alors, la 22 résulte de la discussion que nous avons eue en commission unique sur l'attribution de compensation prévisionnelle 2022. Donc, il s'agit de la classique, en l'occurrence, c'est pas une classique cycliste, mais presque, parce qu'il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de pavés, mais nous sommes arrivés à une répartition qui soit à peu près équilibrée, équitable entre les communes. Il s'agit donc de valider ce qui a été fait par les services, avec l'ensemble des remarques qui ont été formulées par les maires et par les groupes, s'agissant des attributions de compensation pour ces communes, dont vous avez le détail dans la fiche qui suit, et qui, disons, ne donne pas lieu à des modifications considérables, d'autant plus que, s'agissant de la partie qui concernera les zones d'activité communautaire, la négociation se fera entre l'agglomération et chacune des communes concernées, avec la variable d'ajustement que donne la réforme des fonds de concours. — Tout à fait. C'est la deuxième suite du roulement du pacte fiscal et financier de solidarité. Demande de vote ? Oui, non, pas particulièrement. Donc c'est adopté. Il n'y a pas de remarques ni en ligne. La délibération 22 est adoptée. On revient sur la délibération 4. Et donc c'est Alain Lherbier qui la rapporte. — Oui. Merci, Président. J'essaie de la retrouver. Donc il s'agit de la charte de coopération entre la CA et le CERB et de l'accompagnement collectif et d'adapter avec la nature des Hauts-de-France. Face aux impacts déjà visibles du changement climatique, et depuis 2014, avec le CERB, le Centre de ressources de développement durable, qui anime un réseau régional sur l'adaptation et le changement climatique. Aussi, le projet Lift Artisan, participant à la mise en œuvre du deuxième plan national d'adéquation concernant le changement climatique. Dans notre région, le projet Artisan représente une opportunité accélérée de la mise en œuvre de la recommandation et répond aussi... Donc il y a aussi des réponses aux questions concernant comment alléger conjointement l'adaptation au changement climatique, les documents stratégiques et les planifications, comment garantir leur transcription en projet qui concerne le territoire, quelles sont les échelles d'action pertinentes pour s'adapter. Donc concernant les objectifs et enjeux de cette AAMI, c'est favoriser les représentants des enjeux climatiques, d'identifier et de lever le frein sur la transcription, de planifier et fournir des outils pour permettre l'opérationnel des projets ambitieux, d'outiller les territoires par l'apport de ressources, outils, méthodes, concertés, de créer et de renforcer une dynamique de travail transversale au sein des projets et de la corporation territoriale. On a aussi les engagements respectifs et le calendrier prévisionnel. Donc tout ça sur environ 18 mois à compter de 2022. Parfait. Y a-t-il des remarques, des questions sur cette convention ? Non ? C'est adopté ? Merci. On enchaîne avec la 5, Alain ? Oui. Il s'agit du plan climat, air et énergie territoriale. Il s'agit d'une déclaration d'attention. Alors les motivations en raison d'être de ce projet à la fois stratégique et opérationnel. C'est un vaste projet territorial en faveur de la lutte contre le changement climatique. Autour de plusieurs axes d'action, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l'air et le développement des énergies renouvelables. Voilà. En cadre réglementaire, nous avons aussi les articles qui sont au niveau des codes. Donc les différents articles et le contenu du PCEAT, c'est-à-dire une estimation des émissions territoriales, une estimation des émissions aussi sur les polluants, les estimations sur la séquestration nette des oxydes de carbone, une analyse sur la consommation énergétique finale, une présentation du réseau de transport d'électricité, un état de la production des énergies renouvelables, une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. Donc vous avez aussi l'artification au niveau du PCEAT avec les autres outils de planification. C'est de prendre en titre les stratégies nationales bas carbone, prendre en compte les objectifs du schéma régional de développement, être compatible avec les règles générales de fasciculité de la STRED, concernant être compatible avec les objectifs fixes par le plan de protection de l'atmosphère, prendre en compte les orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtés dans le schéma de cohésion territoriale et concernant aussi les articles du Code de l'environnement. Et on engage la concertation. Les communes ont été sollicitées pour désigner les élus référents pour justement participer à ces différentes opérations. Y a-t-il des remarques ? Pas de demande de vote ? C'est adopté. La délibération numéro 6, pour finir avec cette série. Donc il s'agit du rapport sur la situation en matière de développement durable de la communauté d'agglo de Lens-Lévin. Donc les différences thématiques constituent le rapport concernant le fonctionnement interne des services, une stratégie d'amélioration continue avec les ressources internes, la mutualisation avec les communes, les actions menées sur le territoire de la communauté d'agglo envers sa population, une politique de mobilité engagée, une politique économique durable, une politique de services urbains et écologie urbaine, une politique de communication, de sensibilisation à la cohésion sociale, une politique d'amélioration du cadre de vie, une politique de l'habitat et de la qualité au service, une politique de développement territorial et durable et de gouvernance au sein de la gommage de Lens-Lévin. Concernant le rapport, il rencontre et met en perspective la progression de la communauté d'agglo vers le développement durable à travers les cinq finalités, lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, épanouissement de tous les êtres humains, une cohésion sociale et solidaire entre territoire et notre génération, une dynamique de développement suivie du mode de production de consommation responsable. Merci Alain, ça fait partie des documents qu'on présente aussi avant l'élaboration du budget et en prévision du robe. Donc on prend acte de cette présentation comme ça a été fait tout à l'heure pour le rapport égalité haute femme. Merci d'avoir supplé Bernard au pied levé sur ces trois délibérations. Et donc on enchaîne avec le rapport d'orientation budgétaire, c'est la délibération numéro 23 et c'est Jean-Marie-Alexandre. Excuse-moi, c'était marqué Jean-Marie, donc c'est pour ça, c'est Philippe qui prend le relais. Moi, je fais confiance à Philippe et après, je commenterai. J'avais Jean-Marie dans mon déroulé, donc vas-y, Philippe, vas-y, t'as la parole, excuse-moi. Oui, merci, M. le Président. Chers collègues, nous sommes réunis pour examiner le rapport d'orientation budgétaire. C'est un rendez-vous habituel et il s'agit de la première étape du cycle budgétaire avant le vote du budget primitif par le Conseil communautaire en mars prochain. S'il s'agit bien de données approximatives qui seront affinées d'ici le vote du budget, c'est une étape importante qui permet de fixer les grandes lignes du budget, d'identifier les priorités et les engagements pluriannuels. Le document support du débat d'orientation budgétaire vous a été adressé. Il inclut le point annuel sur la structure et la gestion de la dette avec des indicateurs qui sont plutôt favorables. Nous avons terminé l'année 2021 avec un endettement stabilisé et une structure de taux qui s'est améliorée. Une durée de vie moyenne de dette qui a diminué. La dette est maîtrisée et sécurisée. Le document comprend également une synthèse de l'évolution des effectifs, la structure et les coûts RH. Merci beaucoup. Vous avez tout le document. Mais voilà, Philippe, voilà. Donc la première étape quand on a établi un rapport d'orientation budgétaire, c'est de regarder le contexte. La toile de fond des prévisions budgétaires est constituée par le contexte économique présent et à venir, mais aussi par le contexte institutionnel. Aujourd'hui, on ajoute aussi aux indicateurs financiers la situation sanitaire et son évolution. Cette situation impacte nos actions et est en retard de certaines. La situation sanitaire mondiale laisse présager encore une année 2022 incertaine. La tendance économique apparaît malgré tout bonne. On parle d'une conjoncture de sorties de crise, avec un PIB pour la France en hausse prévisionnelle de 3,6% en 2022, après 6,7% enregistrant en 2021, avec qui l'évraie néanmoins l'effet rattrapage et la relance économique. Cette conjoncture positive est néanmoins un peu en trompe-l'œil, en raison de quelques nuances à apporter et de nuages qui obscurcissent l'horizon. La Banque de France a d'ailleurs minoré les hypothèses de croissance retenues par le gouvernement, toujours optimiste dans sa loi de finances pour 2022. Première nuance à apporter. Le rebond de la pandémie, dont les conséquences économiques sont difficiles à prévoir. Encore en 2022, les recettes de CVAE et de TASCOM devraient diminuer de 4,7%, pour la canne, soit moins 600 000 euros, conséquence des mesures de confinement de 2020 et 2021. Autre point d'inquiétude, une reprise économique perturbée par les ruptures d'approvisionnement, une hausse du coût des matières premières, de l'énergie et le fort retour à l'inflation, déjà en 2021. On peut ajouter à cette liste les inquiétudes concernant l'évolution des mesures décidées par le gouvernement pour regarnir les caisses. Si la loi de finances pour 2022 semble être un millésime de transition, il faut s'attendre à une reprise des réformes en 2023. Il faut certainement s'attendre à ce que les collectivités locales soient encore sollicitées, comme elles l'ont déjà été il y a 2-3 ans, en affectant des ressources complémentaires à l'État. Au niveau des dispositions fiscales, on a encore des craintes concernant les impôts de production, avec déjà une suppression de 50% de leur assiette en 2021 et le remplacement par des compensations versées par l'État aux collectivités locales. On annonce en outre une nouvelle réforme des valeurs locatives, voire le plafonnement de l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Entre la suppression de la taxe d'habitation, la réduction de 50% de la fiscalité des établissements industriels, des mécanismes de compensation mis en place par le gouvernement, dont rien ne garantit la pérennité, on assiste encore à un vrai rétrécissement de l'autonomie financière et fiscale des collectivités locales. J'en veux pour preuve le poids des recettes fiscales de la Cale, dans les recettes de fonctionnement total de 50% en 2020 à 32% en 2022. Autre donnée de base pour établir ces orientations budgétaires, c'est la situation de départ, et donc la santé financière de la communauté d'Aglo à fin 2021. Encore une fois, il s'agit de données prévisionnelles, car au moment où ce rapport a été rédigé, les écritures budgétaires et comptables de 2021 n'étaient pas terminées. Malgré le contexte pénalisant, la Cale a rétabli ses équilibres financiers. Nous allons dégager une épargne nette en hausse, l'encours de la dette a été stabilisé, et la structure de la dette s'est améliorée. La capacité de désendettement est à un niveau extrêmement correct fin 2021, à 7,7 années contre 10,5 années fin 2020. Néanmoins, cette situation ne doit pas masquer des tensions sur la section de fonctionnement. En lien avec l'inflation, les taxes subies par la communauté d'agglomération, je citerai juste la hausse régulière et très forte de la TGAP, ou taxes sur les activités polluantes, qui impactent chaque année les dépenses liées à la gestion des déchets ménagers, ces dépenses augmentent bien plus vite que les recettes. Au titre de la stratégie mise en œuvre par la Cale et ses communes membres, qui permet de rétablir des marges de manœuvre financière au service de la qualité de vie des habitants et de la transformation du territoire, on peut enfin citer la mise en œuvre en 2022 du nouveau pacte financier et fiscal de solidarité, voté par les élus communautaires en novembre dernier. Ce pacte maintient une solidarité forte envers le territoire au travers du niveau des reversements aux communes, quoiqu'en diminuant suite à l'application de la réforme de la dotation de solidarité communautaire imposée par l'État. Nous avons essayé de trouver la solution la moins mauvaise possible. L'accompagnement des communes se manifeste également via la création d'un fonds de concours dédié, transition durable et soutien aux communes, avec une enveloppe de 2,5 millions d'euros, voire 3 millions d'euros par an sur la durée du mandat. Il s'agit d'accompagner l'investissement communal sur le territoire. Ce pacte permet enfin à la communauté d'agglos de disposer des moyens de fonctionnement nécessaires pour faire face aux enjeux de compétences qui lui ont été transférées. En 2022 sera donc perçue la taxe GEMAPI et la CALE bénéficiera d'une part de la taxe sur le foncier bâti économique perçue par les communes dans les zones d'activité économique. En effet, la communauté d'agglomération a en charge le développement économique, dont le renouvellement du patrimoine dans les zones concernées. Cette solvabilité de notre établissement et le respect des grands équilibres financiers, la mise en œuvre de la stratégie financière et des éléments contenus dans le pacte financier et fiscal de solidarité sont des conditions essentielles pour financer notre programme d'investissement sur le mandat. Pour caractériser ce pré-budget, je dirais qu'il est un budget volontariste, fixant un cadre dans lequel doivent s'inscrire nos projets. L'important, c'est de ne pas subir, mais c'est de piloter. Cette volonté porte une certitude, la nécessité d'engager et de réaliser le plan pluriannuel d'investissement au service de l'amélioration du quotidien des habitants et de la transformation durable du territoire. Face à cet objectif, notre capacité opérationnelle est un enjeu. Il s'agit de pouvoir disposer des équipes nécessaires pour réaliser ces projets. Nous allons suivre cela de près. Une vigilance nécessaire avant également, c'est sur l'évolution des recettes de fonctionnement. Nous avons prévu une évolution globale des recettes de fonctionnement aux environs de plus de 2,8% par rapport aux réalisations 2021. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, la révolution dépend en grande partie du taxe national et non plus local, à savoir la TVA. Nous allons découvrir les chiffres au fur et à mesure de l'avancement dans l'année. Pour l'instant, le gouvernement annonce une tendance favorable, mais il semble encore une fois trop optimiste. Une autre nouveauté pour 2022, c'est la mise en place de la taxe GEMAPI pour financer les dépenses engagées en parallèle et cette compétence que nous avions récupérée. C'est une recette qui est fléchée vers des dépenses et qui représentera 1,7 million d'euros par an en moyenne sur le mandat. Nous avons pris en compte une paire de recettes sur la dotation de compensation par de la DGF versée par l'État de 0,4 millions d'euros, comme les années précédentes. C'est un phénomène d'érosion annuelle avec encore un désengagement de l'État. Malgré la participation des collectivités locales à l'effort public réalisé pendant la crise sanitaire, malgré l'apport d'aide à l'économie, le gouvernement continue à diminuer les dotations. Les collectivités sont encore sollicitées et subissent des baisses de ressources. Nous subissons les mesures prises par le gouvernement même si la diversité et le dynamisme du tissu économique sur le territoire de la cale constituent des atouts. Il nous faudra par ailleurs surveiller de près la réforme en cours des indicateurs de la DGF. Concernant les dépenses de fonctionnement, la tendance est à la stabilisation du niveau global pour les années à venir, voire à un resserrement en fin de période. Ces niveaux seront ajustés au fur et à mesure de la connaissance de l'évolution des recettes. Une stabilisation malgré la hausse significative, je l'ai déjà évoqué, de la TGAP et du coût de traitement des déchets. Cette politique représente presque 30% de nos dépenses de fonctionnement. Nous avons fixé un cadre d'évolution dont on ne peut à ce jour pas s'affranchir. On ne peut pas aller au-delà de ce rythme d'évolution. Toutes choses étant égales, par ailleurs, cela mettrait en péril nos épargnes et cela n'est pas une bonne chose au moment où nous avons un nouveau cycle d'investissement à faire. Cette base de pilotage de nos dépenses courantes est un impératif pour maintenir des niveaux d'épargne suffisants. Pour tenir cet objectif, il faudra encore, dans chacune de nos politiques publiques, aller à l'essentiel pour un service optimisé. Voilà pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement, après deux années où les réalisations ont été retardées, un défi stratégique majeur s'impose à nous, accélérer la réalisation du plan pluriannuel d'investissement, indispensable à l'avenir de notre communauté d'agglomération. Sur les cinq années qui viennent, ce sont ainsi 382 millions d'euros qui vont être investis. La capacité d'investissement de laquelle a été revue à la hausse, comme prévu dans le pacte financier et fiscal de solidarité. Les prévisions actuelles anticipent un financement de ce programme d'investissement à 12% par l'épargne nette et 50% par l'emprunt. Environ 100 millions d'euros d'investissement seront inscrits au budget primitif 2022. Parmi les dépenses les plus importantes qui seront bien sûr détaillées dans le budget primitif, on peut citer la politique de l'eau, 23 millions d'euros, le logement et le renouvellement urbain, 22 millions d'euros, les équipements pour la politique de revalorisation des déchets, 8 millions d'euros, l'aménagement et le développement économique, 24 millions d'euros, la culture et le patrimoine, 2 millions d'euros, le sport et le tourisme, 5 millions d'euros, l'environnement et la gestion des espaces naturels, 5 millions d'euros. Ces chiffres seront détaillés lors de l'examen du budget primitif en lien avec la mise en œuvre du PPI. Il s'agit d'un programme important. L'encours de la dette évoluera au rythme de la mobilisation d'emprunts pour la réalisation du projet du territoire, au rythme du développement de nos projets avec une capacité de désentêtement inférieure à 10 ans en moyenne sur la période. C'est dans de l'omène des choses supportables. À condition de bien maîtriser et de protéger nos niveaux d'épargne, il s'agit d'une dette utile. En conclusion, ce prébudget s'inscrit dans un contexte tendu, mais avec beaucoup d'ambition et maîtrisé, étant entendu qu'il faut maintenir nos vigilances. Voilà, M. le Président et chers collègues. Nous répondrons volontiers à vos questions. Merci, Philippe. Ça donne, comme à chaque rapport d'orientation budgétaire, les grandes tendances. Et surtout, ça souligne le travail qui a été fait aussi en préparation du budget et, quelque part, l'engagement que l'on a pu prendre collectivement au travers du pacte fiscal et qui se décline dans cette préparation budgétaire qui va nous amener à nous positionner sur le budget 2022 à la séance du mois de mars. M. Clavé. Merci. Alors, juste avant de commencer, on me signale encore qu'il y a des problèmes de son et d'image. Voilà. Je ne sais pas si ça a été arrangé. Bon, ce n'est pas grave. Donc, M. le Président, chers collègues, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce document nous permet de recontextualiser les grandes orientations budgétaires que vous suivrez ou tenterez de suivre pour l'année 2022. En effet, ce sont deux tableaux qui montent dans un premier temps interpellés. Il s'agit pour le premier de l'évolution et de la variation de l'emploi dans les départements des Hauts-de-France. Mais c'est évidemment sur le Pas-de-Calais que je souhaite m'attarder, bien que mon diagnostic s'applique à tous les autres. Car oui, un élu non avisé pourrait y voir un signe positif, car il est indiqué que la variation dans notre département est de plus de 2% entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021. Or, si cela est une conséquence, il nous revient de nous demander quelle en est la cause. La réponse est simple. Lors de la première vague du Covid, le chômage, et plus précisément le chômage partiel, ont explosé. Ainsi, lorsque nous avons retrouvé un semblant de vie normale en 2021, avec la levée de certaines restrictions, de nouveau, certains secteurs ont pu recruter après avoir licencié. Ainsi, cette hausse dans notre département n'est ni le fruit de la politique d'Emmanuel Macron, ni de Xavier Bertrand, ni de Jean-Claude Leroy, et encore moins de Sylvain Robert. Cette légère tendance à la hausse est simplement conjoncturelle et peut être qualifiée d'épiphénomène, certes bien heureux, de la crise sanitaire. Cela étant clarifié, je souhaite à présent m'attarder sur ce second tableau qui rend compte de l'évolution des créations d'entreprises en région Hauts-de-France. Même si les dernières fanfaronnades d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire ne vous auront pas échappé, nous devons une fois de plus nuancer cette hausse. En effet, cette hausse comprend la création de micro-entreprises, par des personnes parfois bien obligées de trouver une solution pour gagner quelques sous après avoir été licencié. C'est pourquoi cette hausse prend en compte par exemple la création de micro-entreprises telles que les livreurs Uber ou Deliveroo. Évidemment, sans aucun mépris, on peut quand même s'interroger sur la prise en compte de ces créations d'entreprises dans ces chiffres, car cela ne traduit en aucun cas une réelle dynamique sur notre territoire quand on sait la précarité dans laquelle peuvent parfois se trouver ces auto-entrepreneurs. Donc, attention à ces chiffres en trompe-l'œil, car se baser sur ces indicateurs fragiles serait une erreur d'appréciation pour le budget 2022 de la Cale. Ainsi, pour suivre l'ordre suggéré par ce document, je souhaiterais évoquer la situation financière de la Cale et plus précisément celle de la dette. Vous pouvez certes vous en orgueillir d'un emprunt de 12 millions d'euros en 2021, mais la réalité, c'est que les investissements prévus en 2020 n'ont pas été totalement réalisés et ainsi, ils ont été reportés en 2021 et au-delà. Donc, une partie des 38,7 millions d'euros empruntés en 2020 a été finalement mobilisés en 2021, d'où ce faible recours à l'emprunt l'année dernière. Néanmoins, je suis étonné que dans ce rapport d'orientation budgétaire de ne voir aucune information sur l'emprunt de 2022. Et d'ailleurs, peut-être que celui-ci augmentera de nouveau quand on voit vos prévisions en matière de dépenses de fonctionnement. Vos propres services parlent de tension sur la section de fonctionnement et ils ont raison. Je salue d'ailleurs cet éclair de lucidité. En effet, entre 2018 et 2025, celles-ci auront quasiment augmenté de 33%, avec en prime une dégradation de l'épargne nette. C'est pourquoi vous vous affichez sans complexe, au détour d'un paragraphe, votre priorité pour cette année 2022. Restaurer l'objectif de gain de marge de manœuvre de la cale comme par centrale de la demande d'élaboration du nouveau pacte financier et fiscal. Traduction, on va augmenter les impôts. Comme vous l'avez fait avec cette honteuse augmentation de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, qui en plus de pénaliser les plus fragiles et précaires de nos concitoyens, ne permet pas l'augmentation de ce service public comme l'a révélé la Voix du Nord. Pire, vous prévoyez une nouvelle augmentation des bases d'imposition de 3,4% en 2022. La gauche aime encaisser le fric, surtout quand ce n'est pas le sien. Par conséquent, on se rend compte que le transfert de compétences que nous dénonçons, car il entraîne, je crois, l'effacement des communes, permet de faire des économies au niveau, certes, des municipalités, mais ne permet pas d'en faire au niveau de l'agglomération. C'est finalement le serpent qui se mord la queue. Exemple avec la nouvelle taxe, j'ai ma pi, qui certes va quelque peu augmenter les recettes, mais va appauvrir nos territoires. Vient ensuite le fameux 0,12, la masse salariale, qui pour moi est la clé de voûte d'une économie viable et d'un budget sain. Avec de tels indicateurs, comment pouvez-vous oser imaginer de telles hausses ? Nous étions à 14,1 millions d'euros en 2021 et vous souhaitez l'augmenter à 15 millions pour 2022. Cela est irresponsable et illustre parfaitement nos différences de vision des finances publiques. Vous souhaitez embaucher à tour de bras, augmenter les impôts pour finalement faire moins avec plus. Ce qui m'amène pour conclure à la section des investissements et notamment à la question de l'habitat qui représente pour vous, qui est en tout cas le deuxième poste d'investissement et je salue cet effort. Car en effet, cette question-là doit demeurer centrale, surtout quand on connaît les problèmes que rencontrent de nombreux locataires de logements sociaux sur notre territoire. Personne ici, je l'espère, ignore les problèmes rencontrés par des riverains à Lens, notamment dans les logements de maisons et cités. J'ai moi-même rencontré ces habitants, totalement désemparés face à la situation, abandonnés par la mairie comme ils le disent et méprisés par le bailleur en question. J'ai également rencontré le directeur général de maisons et cités à qui j'ai fait part de mon étonnement face à la recrudescence de ces problèmes dans leurs logements quand on connaît leur expérience dans la construction de nouveaux logements. Et pour être tout à fait honnête, j'ai même été reçu par un maire de notre agglomération cette semaine avec qui j'ai pu échanger une bonne heure sur ce sujet, entre autres, de façon tout à fait cordiale, ce qui changera d'ici, disons-le. Le diagnostic est le même pour tous et nous devons en tirer des leçons. Alors que nous avons mis en place le permis de louer pour les particuliers, il est nécessaire d'engager des discussions voire un bras de fer avec ces bailleurs sociaux peu scrupuleux qui ne pensent qu'au loyer à la fin du mois pour des logements insalubres. De nombreux habitants vivent dans une situation de précarité alors par pitié ne rajoutons pas de la misère à la misère. La problématique du logement et de l'habitat doit être notre priorité cette année. J'y veillerai et nous y veillerons. Je vous remercie. Et si je peux me permettre, madame Mufu, si vous voulez une photo, je vous invite à aller sur Google et vous aurez largement de quoi être satisfaite. Voilà. Monsieur Clavé, on peut aussi garder la liberté de pouvoir écouter vos propos et de pouvoir ne pas interpeller d'autres élus. Monsieur Clavé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas écouté M. Lagrange quand il a fait son exposé sur le rapport d'orientation budgétaire. Parce que... Je pense que la preuve a été donnée dans les propos qu'il a lus derrière parce que beaucoup des questions qu'il a posées ou des sujets qu'il a voulu relever étaient reprises dans les propos de Philippe Lagrange, notamment quand on parle de la sélection de fonctionnement. Il ne vous a pas échappé que la cale est aussi contrainte par les dotations de l'État et qu'en investissement, l'année 2020 a été quand même une année un peu particulière, pas que pour l'agglo, mais pour tout le monde. A priori, vous êtes passé à travers l'année 2020. Nous, on l'a quand même subi. On était sur le front en plusieurs pour essayer de tenir la barque et de pouvoir répondre à la population. Après, on va partir sur les approximations sur la Gémapie, mais vous en parlerez aux collègues qui sont concernés dans leur commune et les conséquences des inondations. Des moments, il vaut mieux mettre un peu d'argent et investir pour éviter les inondations plutôt que d'avoir en payé les conséquences. Et l'ensemble des collègues qui ont été ici concernés et qui ont accompagné la population qui en était victime pourront là aussi revenir sur la dépense et l'utilité de cette dépense-là. Y a-t-il d'autres remarques ? Parce que je ne vais pas refaire la totalité. Je vous avoue que je n'ai pas non plus tout écouté ce que M. Clavé a dit comme M. Clavé n'a pas tout écouté ce que Philippe Lagrange a évoqué. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? M. Cécaque. M. Clavé ne connaît pas le 12-14 puisqu'il n'y a pas vécu. Il vient de Marseille. Il a fait Marseille, Paris, etc. Le 12-14, M. Clavé, je connais. J'y ai vécu depuis mon enfance au 12-14. Donc je connais les... Vous avez été très réactif sur le sujet. C'est pas M. Clavé. On connaît les gens... On revient sur l'Europe, s'il vous plaît. Et sur le projet de l'agglomération. M. Clavé pense un peu trop que tout tourne autour de lui. Donc on va essayer de dézoomer le débat et de revenir au niveau de l'agglomération. Comme ça, on arrivera sur l'enjeu même de ce rapport d'orientation budgétaire. Allez, y a-t-il d'autres questions, d'autres prises de parole, d'autres précisions qui sont demandées ? Bruno ? Oui, M. le Président, chers collègues. Les finances de notre communauté d'agglomération ont été au centre des nombreuses discussions que nous avons eues ces derniers mois. La réflexion collective nous a conduit à adopter un pacte financier et fiscal qui, grâce à la solidarité et à l'effort des entreprises, des ménages et de nos communes, nous permet d'avoir un peu plus de lisibilité. Des marges de manœuvre ont été dégagées, ce qui devrait pouvoir nous permettre de poursuivre notre action au service des habitants de notre territoire. Le PPI que nous avons construit, même s'il a dû être revu à la baisse, ne trahit d'ailleurs pas à cet égard les grandes orientations que nous souhaitons poursuivre pour les années à venir. L'heure n'est pourtant pas à l'autosatisfaction béate, car même si les indicateurs du document ne sont pas mauvais, notre situation reste néanmoins fragile. Il suffirait de quelques décisions gouvernementales arbitraires supplémentaires pour faire basculer les choses. Cela est d'autant plus vrai que les recettes fiscales représentent une part de moins en moins importante dans notre budget. Ainsi, faisant fi de l'autonomie financière des collectivités, l'État nous met dans une situation de dépendance accrue par rapport aux dotations et autres compensations qu'il nous verse. En effet, les collectivités ne sont pas les seules à avoir l'œil rivé sur leur budget. Le gouvernement y porte également un intérêt tout particulier et il ne faut pas être grand clair pour prédire que nous pourrions dans un avenir proche être appelés, encore vous me direz, à participer à la réduction du déficit. Quand le gouvernement rangera son chéquier, c'est nous qui paierons le découvert et la population par voie de conséquence. Nous avons déjà vécu des expériences amères en la matière et la forte dégradation des comptes publics nous laisse craindre le pire. En 2012, Didier Migaud, ancien président de la Cour des comptes, souhaitait qu'il en soit ainsi et ce fut chose faite avec la baisse des dotations. Puis, avec l'application du contrat de Cahors qui pourrait bien évidemment faire surface rapidement mais en pire. Parallèlement, les défis qui s'imposent à nous sont immenses. La recherche d'un modèle de développement durable en fait partie. Notre collègue, Pierre Chéret, déclarait lors de la commission unique qu'il nous faudrait courir comme des lièvres mais que pour l'heure, nous n'avançons qu'à la vitesse d'une tortue tant les fonds que l'on nous octroie sont insuffisants. Pourtant, il nous faudra être au rendez-vous car contrairement à un certain grand groupe qui se contente de faire du green-watching alors qu'il continue de s'amplir les poches en polluant toute la planète. Nous, nous serons jugés sur pièce. La forte augmentation du prix de l'essence devrait être l'occasion d'inciter à plus de transports collectifs et autres modes de déplacement dits doux mais le développement de lignes dans les secteurs ruraux par exemple, l'augmentation des fréquences de passage tout comme une meilleure desserte des zones d'activité nécessite des moyens bien supérieurs à ceux dont nous disposons. Le manque d'ambition du gouvernement ces dernières années tranche clairement avec les efforts à la fois financiers et d'innovation que les collectivités dont la nôtre ont consenti. Le chef de l'État a présenté en octobre dernier sa stratégie française pour le climat et l'énergie mais c'est le même qui lors de sa campagne de 2017 affirmait j'aurai un plan ambitieux d'investissement dont l'un des piliers sera l'écologie nous entendons toujours. Non, l'État n'est pas au rendez-vous pour cela comme pour le reste d'ailleurs. Notre collègue Jean l'évoquait tout à l'heure l'hôpital de Lens. Là encore l'État ne s'est guère montré généreux puisque sa participation n'est rien au regard des indicateurs de santé plus que préoccupants de notre population. Nous ne devons pas en plus le laisser ignorer ses responsabilités quant au futur réaménagement de l'ancien site. Je reprendrai la proposition de Jean de tout à l'heure utiliser ces terrains pour permettre la création d'un centre hospitalier universitaire serait par exemple une chose à la fois juste et nécessaire. Cette communauté d'agglomération s'investit auprès des habitants je pense entre autres à l'atelier santé ville elle ne doit pas être la seule. Enfin nous avons largement abordé le problème de l'ERBM qui ne doit pas s'arrêter au traitement thermique des logements mais également prendre en compte les dimensions santé emploi environnement. Les collectivités du secteur ont apporté leurs contributions mais si l'État ne fait pas les efforts indispensables sur ce dossier cet engagement ne sera rien d'autre qu'un document de campagne électorale supplémentaire. Emmanuel Macron fera prochainement halte dans notre secteur c'est ce message d'urgence pour notre territoire qu'il nous faut porter à cette occasion. Merci de votre attention. Merci Bruno. On passe la parole à Jean-Marie Alexandre pour le groupe républicain. Oui Monsieur le Président je partage très largement ce qui vient d'être dit par Bruno et cela ne surprendra personne puisque ce qui a été présenté est le résultat d'un travail collectif et à ce moment de nos débats donc il s'agit de la présentation d'un rapport d'orientation budgétaire et non pas de l'adoption d'un budget qui en sera la conséquence lors d'une prochaine séance il s'agit de prendre quelques minutes pour simplement se souvenir de ce qui a été prononcé tout à l'heure par Philippe Lagrange s'agissant du contexte sûrement que il y a des appareils pour ça pour qu'on entende mieux il faudrait s'en équiper il est indiqué par rapport aux éléments que nous jugeons favorables dans l'instant cette conjoncture positive est néanmoins un peu en trompe l'œil en raison de quelques nuances à porter et de nuages qui obsursissent l'horizon la banque de France a d'ailleurs minoré les hypothèses de croissance retenues par le gouvernement toujours optimiste toujours optimiste dans sa voie de finances pour 2022 donc le rapport a bien pris en considération cet aspect et c'est la raison pour laquelle il est fait il est bâti de manière équilibrée de manière lucide et de manière sincère s'agissant d'AGMAPI le président à l'instant vient de rappeler que nous étions sur la base d'un investissement d'un million sept qui correspond aux travaux qui sont prévus cette année pour nous préserver et préserver donc nos habitants qui sont si chers à l'ensemble de cette assemblée et à l'ensemble des mers qui sont présents de les préserver des inondations et je pense que ces travaux lorsqu'ils seront complètement réalisés année après année apporteront un confort appréciable pour celles et ceux qui habitent ces zones qui sont déclarées régulièrement inondables et par conséquent contester cette volonté de notre part de les protéger c'est en contradiction absolue avec un souci affiché de les respecter faire moins avec plus s'agissant des effectifs je rappelle que nous avons présenté ici parce qu'on est toujours heureux ou malheureux par comparaison sur 40 agglomérations les effectifs qui étaient les nôtres nous sommes avant avant dernier en matière d'effectifs par rapport à la population donc expliquer que nous dépensons à tout va sur la section de fonctionnement qui connaît des tensions c'est ça n'est pas exact et ça n'est pas conforme aux intents de la population parce que dans la mesure où nous subissons des transferts de charges et dans la mesure où nous devons assumer des responsabilités nouvelles y compris en matière de climat il est absolument nécessaire que nous puissions rendre ces services nouveaux à la population qui est la nôtre qui a suffisamment souffert par le passé justement du manque de considération quant à son environnement et nous allons mettre nous avons mis des années à renverser la vapeur notamment en matière de tourisme puisque jusqu'à présent nous n'avions pas d'office de tourisme percevant la taxe de séjour puisque nous avions insuffisamment d'hôtels et de lieux de résidence pour celles et ceux qui venaient visiter parce qu'il en vient de plus en plus et de tous les pays du monde notre territoire et cela est à mettre aussi à l'actif de l'agglomération l'attractivité du territoire n'est pas simplement un slogan c'est une réalité lors de la commission unique le maire de Harne a souligné mais d'autres pourraient le faire tout autant le nombre de grues qu'il y avait sur le territoire de sa commune et qui marquait justement l'implantation nouvelle d'entreprises qui ont choisi de venir chez nous et puis je ne comprends pas qu'on puisse s'offusquer de cela ou nier cette nouvelle qui est plutôt bonne pour un territoire on peut très bien avoir des idées divergentes sur la manière de conduire une politique mais je ne comprends pas qu'on puisse se réjouir ou contester le fait que des entreprises s'implantent chez nous et qu'un pays qui était autrefois renommé entre guillemets pour avoir une tendance au noir devienne un pays vert un pays agréable un pays fleuri il est toujours aussi peuplé de gens courageux et déterminés et par conséquent ce bel ensemble devient un ensemble prospère il le serait davantage si nous étions davantage soutenus et c'est la raison pour laquelle le rapport d'orientation budgétaire prévoit de mauvaises surprises éventuelles et prévoit donc d'y faire face si nous étions aussi mal gérés que certains le disent pour s'en réjouir à tort et bien nous n'aurions pas eu la visite à leur demande des représentants de la banque européenne d'investissement qui nous font confiance puisqu'ils sont venus nous voir pour nous permettre d'emprunter davantage si nécessaire aujourd'hui ça n'est pas nécessaire et nous emprunterons lorsque il sera nécessaire pour l'eau pour l'assainissement pour la défense incendie pour l'environnement pour un mieux vivre de l'ensemble de nos concitoyens mais que venant d'Italie et du Luxembourg deux représentants de la banque européenne d'investissement prennent le temps de rencontrer nos services et de nous poser des questions de nous écouter parce qu'ils avaient envie d'investir chez nous après avoir remarqué nos propres efforts je trouve que cela a mérité d'être souligné enfin et j'en terminerai là-dessus sur celui qui visite c'est bien il y en a qui vont au zoo il y en a d'autres qui visitent de temps en temps des cités minières bien la particularité de beaucoup d'entre nous c'est que nous y sommes nés et que nous y avons vécu que nous avons fréquenté les écoles de ces cités cité 4 cité 7 cité 12 enseigné à la cité 2 rue Delon aller au collège ferrère à avion montagne et liévin au lycée bon donc toute notre vie s'est passée ici nous ne l'avons pas passer ailleurs nous aurions pu aussi avoir la tentation de vancer toutes ces difficultés de nous évader et puis d'être comme on dit dans l'air du temps être à la mode ça n'a pas été notre choix nous avons choisi de nous dévouer pour notre territoire parce que nous le devons à nos anciens nous le devons à ceux qui dans le sang et je parle pour les guerres qui nous ont ravagés je parle aussi ceux qui ont été blessés à la mine et ceux qui ont souffert ou qui sont morts des coups de grisou ou de la silicose et pour tout cela nous avons fait en sorte de prendre en main la réhabilitation des logements des 64 000 logements de maisons et cités dirigés par l'épineur qui a deux actionnaires les élus les représentants des syndicats de mineurs les représentants des locataires et puis la caisse des dépôts qui est l'actionnaire qui est l'actionnaire minoritaire de l'épineur j'ai là sous les yeux le rapport qui a été établi un rapport annuel que tous ces élus possèdent et qui est à la portée je vais le demander puisque certains d'entre nous ont des contacts privilégiés avec les plus hauts responsables de maisons et cités et bien qu'ils posent des bonnes questions ils auront les bonnes réponses le taux de satisfaction de ceux qui ont bénéficié de ces réhabilitations est de 97% ensuite s'agissant de l'emploi local il faut savoir que 450 millions d'euros sont investis chaque année sur ces 64 000 logements qui sont en charge de l'épineur pas et que cela intéresse c'est l'équivalent en plein de 3500 emplois et 200 000 heures de d'intégration de jeunes qui sont à la recherche d'un premier emploi sont consacrés à leur formation et puis la totalité de ce qui est investi sur les 64 000 logements avec évidemment les restructurations à venir concerne globalement 200 un petit 200 000 personnes un petit 200 000 personnes je rappelle que la population de notre agglomération c'est 250 000 habitants ce qui veut dire que les sommes qui sont investies le travail qui est fourni l'utilisation du béton de chambre le fait que les écomatériaux soient privilégiés le fait que dans le rbm le volet coeur de ville soit privilégié avec la restructuration de celle-ci devrait être souligné et applaudi et dans la conversation qui va suivre avec les autorités de l'état il y aura bien la revendication d'un mieux vivre d'un mieux être il ne s'agit pas de reconstruire à l'identique il s'agit de faire mieux parce que nos habitants méritent le mieux et c'est le sens de ce rapport d'orientation budgétaire que nous a résumé présenté tout à l'heure Philippe Lagrange il suffisait d'avoir un peu de bonne volonté un peu de courtoisie de mettre des lunettes optimistes pour le lire et de se féliciter parce que c'est la vérité ça se voit dans la rue ça se voit dans les chiffres de ce qui a été fait et pour regretter et je le regrette aussi qu'on n'aille pas plus vite avec plus de moyens parce que notre région le mériterait amplement en tout cas c'est un bon rapport il est clair il est argumenté et il est honnête Christian oui je voulais juste intervenir sur deux points d'une part Jean-Marie tu ne peux pas t'étonner qu'un homme de droite considère que la masse salariale c'est quelque chose d'insupportable et qu'il vaut mieux en effet baisser la masse salariale pour pouvoir externaliser et faire vivre des compagnies amies où on n'a pas besoin de rendre compte à la population sur l'argent qui est dépensé c'est ça le principe du capitalisme c'est de considérer que le salarié coûte toujours trop cher et qu'il vaut mieux tout faire pour s'en débarrasser moi je voulais intervenir par rapport à Maison et Cité je suis intéressé de voir que M. Clavis s'intéresse tant à Maison et Cité parce que moi j'ai pour souvenir en 2018 qu'il y a eu une assemblée générale importante sur l'avenir de Maison et Cité et qu'au moment où il a fallu voter les représentants des locataires se sont exprimés les représentants des ayants droit se sont exprimés et puis il y a eu un vote pour savoir si la CDC la case des dépôts et consignations allait entrer ou pas au patrimoine de l'épineur pas et le groupe qui a fait la majorité celui qui a rejoint l'état celui qui a rejoint les élus de la région majoritaire les élus ici socialistes ou apparentés c'est le groupe Front National ce sont les deux élus du Front National qui ont fait la majorité et qui ont permis en effet à la CDC de rentrer et de voter contre contre les locataires contre les ayants droit et donc c'est toujours intéressant de voir qu'ensuite on se pose en défenseur des locataires quand au moment où il y a des choix politiques à faire on vote contre eux Allez la dernière prise de parole c'est Alain Bavé Oui monsieur le Président écoutez pour une prise de parole qui différera pratiquement pas de celle de mes deux collègues faites précédemment donc mesdames, messieurs mes chers collègues en décembre dernier nous avons voté le pacte financier fiscal et fiscal de solidarité et nous examinons aujourd'hui le rapport d'orientation budgétaire pour le budget 2022 les orientations exposées sont en totale cohérence en cohérence avec le PFS dont elles se veulent la traduction bien sûr mais aussi en cohérence avec notre volonté de réinterroger d'affiner de revisiter nos pratiques antérieures comme nous l'avions promis l'an dernier alors que les dotations d'Etat sont toujours en baisse malgré des promesses malgré le quoi qu'il en coûte qui ignorent complètement les collectivités comme si elles étaient les seules à échapper aux conséquences néfastes de la crise sanitaire alors que nos finances sont de plus en plus administrées avec des marges de manœuvre propres qui s'effritent chaque année et si nous échappons encore pour cet exercice budgétaire aux fourches codines du pacte CAOR attendons-nous en cas de non-alternance à voir ressurgir cet outil de contrôle des collectivités locales alors malgré toutes ces contraintes à travers ces orientations budgétaires nous continuons de vouloir dessiner un avenir meilleur pour notre territoire pour nos populations un avenir dont l'emploi sera la première clé pour lutter contre la pauvreté et la précarité un avenir dans un environnement bien plus harmonieux qui contribuera à limiter le réchauffement climatique ou pour le moins à en diminuer les effets un avenir où la santé sera reconnue comme une première nécessité et donc pour laquelle nous aurons tout mis en œuvre pour qu'elle soit préservée un avenir où chacun pourra s'épanouir dans des activités sportives ou culturelles les plus riches et varier un avenir où les accidents de parcours individuels pourront être amortis grâce à des politiques de solidarité et de cohésion sociale alors à l'occasion de la visite prochaine de notre président candidat ou presque candidat président la semaine prochaine nous espérons qu'il tienne les engagements de l'État pris par Bernard Cazeneuve lors de la rédaction de l'URBM qu'il écoute enfin notre territoire qu'il entende que nous avons vraiment besoin d'un accompagnement de l'État d'un accompagnement digne si nous nous sommes mobilisés si nous sommes toujours mobilisés ce n'est pas pour demander l'aumône mais pour que nous soyons reconnus comme un territoire qui avance s'organise se mobilise investit invente coopère bref comme un territoire en mouvement qui a besoin d'être accompagné pour aller encore plus loin encore plus vite encore plus fort alors que c'est l'un des territoires les plus pauvres de France oui nous ne voulons plus nous sentir oubliés méprisés alors même que les incertitudes sont nombreuses quelles seront la durée l'ampleur et les conséquences de la crise Covid tant sur le court que sur le long terme cela rend notre travail encore plus difficile nous qui sommes ici réunis pour débattre des orientations budgétaires de notre PCI dans un climat instable avec une visibilité réduite alors oui nous avons besoin de certitude d'horizon d'engagement ferme articulé autour d'enveloppes clairement identifiées et d'une gouvernance très opérationnelle après cette breve introduction je ne peux commencer mon propos sans remercier mes collègues qui dans le cadre de leur délégation ont su travailler en étroite et précieuse collaboration avec les agents des services concernés ils ont réussi à organiser la structure financière de ce que sera notre budget qui permettra à la fois d'assurer le maintien des services publics à destination de nos populations et de dérouler notre projet de territoire ambitieux durant le mandat précédent grâce à nos investissements à notre travail collectif nous avons su créer les outils pour assurer un bon fonctionnement et une gestion saine de notre collectivité pour autant nous n'avons pas oublié nos valeurs nous avons su rester réactifs pour réaliser nos ambitions pour notre territoire et accompagner nos populations nous avons pu continuer à soutenir nos entreprises dans ce cap difficile oui nous pouvons être fiers du soutien à nos populations et à nos entreprises fiers de nos investissements qui rendent notre territoire véritablement et durablement attractif la preuve en a encore été apportée hier où nous étions nombreux à Bulli-les-Mines réunis à l'occasion de la pose de la première pierre du projet porté par le groupe SEB sur l'extension de la zone d'activité de la Louette qui demain aura permis sur l'intégralité de cette extension la création d'un millier d'emplois alors entre ces bonnes nouvelles et les moins bonnes liées à la baisse des dotations et aux conséquences de la crise nous pouvons toutefois constater que la dynamique reste positive que notre trajectoire reste ascendante les résultats sont là avec une capacité de désentêtement reconduite à 7 années 7 et une dette stable la sérénité affichée pour ce budget ne se construit pas en gageant les prochains mais bien en optimisant l'ensemble des moyens mis à notre disposition le budget 2022 table sur une augmentation des recettes de 2,8% soit une augmentation de 4,4 millions dans un contexte inflationniste celle-ci est tout à fait limitée mais ce qui m'inquiète le plus est qu'aujourd'hui une recette fiscale et ça a déjà été dit ne représente plus que 32% des recettes de fonctionnement de la cale contre 53% en 2020 soit un pouvoir de taux de plus en plus limité donc des marges de manœuvre rognées par l'État donc une économie de plus en plus administrée comme j'ai déjà pu le dénoncer l'objectif pour l'année qui vient sera donc le maintien des dépenses en dépit d'une pression accrue du prix des traitements des déchets le maintien et le contrôle rigoureux des dépenses vise à reconstituer notre capacité de désendettement objectif nécessaire si nous voulons pouvoir maintenir le cap de notre plan pluriannuel d'investissement qui je le rappelle prévoit 382 millions pour la période 2022-2026 une fois planté sommairement le décor financier on comprend vite que notre engagement vers l'avenir et notre volonté sans limite de voir ce territoire se développer nous permettra de faire bouger les lignes je suis persuadé qu'une fois de plus nous démontrerons notre capacité à relever les nombreux défis qui nous attendent sans faire de renoncement à notre projet commun nous trouverons les moyens et irons chercher les soutiens nécessaires oui mes chers collègues nous sommes plus que jamais investis comptons renforcer encore et toujours plus notre écoute envers nos populations nous voulons que ce territoire soit celui de la solidarité avec les communes entre les communes parce que nous voulons un développement harmonieux et que personne ne doit rester au bord du chemin nous voulons veiller au développement de l'économie locale facteur essentiel de notre développement collectif c'est pour cela que nous sommes toujours et encore plus déterminés déterminés à soutenir le développement économique et l'attractivité de nos territoires déterminés à agir pour l'assertion et pour l'emploi déterminés à continuer de développer la transition écologique et de promouvoir un autre modèle de développement déterminés à prioriser la cohésion sociale la culture le sport essentiel à notre mode de vie déterminés à améliorer les conditions de vie de nos populations déterminés à lutter contre les inégalités et les discriminations déterminés à investir toujours plus dans les solidarités alors parce que nous voulons nous continuons à porter des projets d'ambition pour l'avenir de notre territoire et pour toutes ces raisons monsieur le président nous approuvons donc ses choix et ses orientations merci beaucoup Alain c'est aussi la possibilité pour nous de se préparer sur l'avenir on l'a évoqué à différentes entreprises on a évoqué les inondations on a évoqué nos compétences et je retiendrai des différentes prises de parole l'ambition que l'on a partagée à plusieurs reprises sur le RBM mais pas uniquement la partie logement c'est le RBM dans toute sa diversité c'est à la fois la partie santé c'est la partie mobilité sur laquelle on attend aussi des gestes forts et que quelque part la réponse soit une réponse globale à notre territoire mais plus que notre territoire à l'échelle du pôle métropolitain et la prise de parole d'Alain nous permet aussi de faire cette liaison là on doit donc mettre au vote le fait que le robe a bien été présenté c'est paradoxal mais a priori dans la simplification administrative ils ont oublié certaines choses donc voilà donc je mets au vote est-ce que vous approuvez bien le fait que le robe ait été présenté ce soir ouais tiens voilà merci beaucoup donc c'est confirmé comme on a déjà eu un retour là-dessus de la sous-réfecture on pourra lui confirmer que tout le monde a bien approuvé ce robe cette présentation du robe on a fini l'ordre du jour et je laisse la parole à François Le Maire excuse-moi Sylvain je voulais quand même laisser effectivement le débat d'orientation budgétaire se tenir mais je voudrais quand même revenir sur les propos de M. Clavé même si vous avez été quelques-uns à les commenter d'abord mes chers collègues je vous ai trouvé un petit peu dur parce que quand on a habité Marseille on sait ce que c'est que le logement indécent quand vous voyez l'état d'une bonne partie du parc privé de la commune de Marseille on sait effectivement ce que c'est qu'un logement indécent ou un logement dégradé quand on voit l'état des bâtiments publics de la commune de Marseille là encore on sait ce que c'est qu'un bâtiment dégradé et ni vous ni moi d'ailleurs n'y êtes strictement pour rien mais moi ce que je ne voudrais pas c'est qu'au terme du débat d'aujourd'hui c'est que les journalistes qui sont présents dans la salle ce soir aient l'impression que vous êtes le seul avocat le seul défenseur des locataires des bailleurs sociaux qui sont confrontés à des situations de mal logement tous les jours tous les jours les maires de cette agglomération les adjointes les adjoints reçoivent les locataires des bailleurs sociaux et les accompagnent dans les difficultés qu'ils rencontrent des problèmes de malfaçon des problèmes d'humidité et on sait que c'est régulier malheureusement dans une bonne partie des vieux logements de notre agglomération tous les jours nous sommes à leur côté pour effectivement défendre leur cause auprès des bailleurs sociaux et je le dis je l'ai dit d'ailleurs dans ma commune et je l'ai dit lors de mon intervention au conseil départemental sur le RBM oui les bailleurs sociaux ont encore des progrès à faire dans la façon dont sont réalisés les travaux les travaux de grosse rénovation et y compris les travaux d'entretien courant et cela passe par une amélioration de la qualité de la prestation de leurs prestataires et des entreprises qui interviennent sur ces chantiers moi je le dis quand c'est bien c'est bien quand c'est pas bien je suis le premier à le dire et le premier à le dire aux bailleurs mais que se passe-t-il monsieur Clavé vous avez des entreprises qui aujourd'hui ont de grandes difficultés à recruter dans les métiers du bâtiment on en parlait d'ailleurs tout à l'heure en réunion de bureau on a un vrai souci dans ce domaine là et ce qui fait que bien souvent on a des délégataires de délégataires on a des sous-traitants de sous-traitants et au final c'est la qualité d'exécution des travaux qui en pâtit deuxièmement monsieur Clavé c'est la question des moyens accordés aux bailleurs publics elle est là la question fondamentale or depuis ces dernières années la politique gouvernementale n'a fait que restreindre et que limiter les capacités financières des bailleurs sociaux et quel que soit leur statut effectivement elle est là la véritable question accordés demain davantage de moyens aux bailleurs publics pour qu'ils puissent améliorer effectivement l'entretien courant des logements sociaux accordés-leur plus de moyens pour qu'ils puissent demain améliorer encore la qualité d'exécution parce que les entreprises le disent aussi bien souvent ils ne répondent plus au marché public parce que les niveaux qu'on leur demande qu'on leur impose sont pratiquement intenables donc donner les moyens aux bailleurs surtout que vous le savez une nouvelle réglementation thermique s'applique dès cette année pour la construction de logements neufs et là encore ça va mettre en péril le modèle économique du logement social et vous le savez comme moi aussi nos concitoyens auront malheureusement un peu plus de difficultés à accéder aux prêts pour réaliser leurs opérations d'accession à la priorité pardon à la propriété ajouter à cela l'augmentation du coût des matériaux donc imaginez imaginez la situation qui va être celle des bailleurs publics si la politique gouvernementale du logement ne change pas et c'est ce qu'espèrent les élus de la majorité communautaire oui on espère véritablement une inflexion de la politique publique du logement mais ce que je constate moi monsieur Clavé et là je reviens à Marseille c'est que l'État a accordé des moyens démesurés un pognon de dingue à Marseille pour qu'il puisse effectivement réhabiliter ses logements du parc privé et ses bâtiments publics et bien c'est ce qu'on attend la semaine prochaine c'est ce qu'on attend de l'État effectivement qu'on nous donne les moyens d'être je dirais en corrélation pardon pour répondre aux attentes de nos concitoyens qui vivent des situations de mal l'ordre du jour était terminé on va arrêter sur non mais on va arrêter l'ordre du jour est clos on a voté sur la présentation du robe on reprend le coup classique de notre organisation l'ordre du jour est clos la séance est levée nous nous retrouverons à la prochaine séance nous nous retrouverons à la prochaine séance de conseil communautaire pour dire et vous prendrez les carafes qui sont à la sortie qui sont les nouvelles carafes et qui éviteront de mettre des bouteilles en plastique pour le prochain coup allez bonne soirée